bien chers élèves de première je vous invite à regarder le visage de cet homme et de regarder son regard surtout qui est très bien ici photographié par un photographe de renom il s'agit pas du tout d'un auteur que nous avons étudié mais il s'agit d'un auteur qui compte beaucoup au 20e siècle dans l'univers intellectuel français il s'agit d'un monsieur qui s'appelle pierre paché donc je vous demande de vous imaginer face à cet homme qui vous scrute de cette manière et qui vous pose une question qui se moque de vous avec un rire narquois et vous pouvez rien faire face à la puissance de son intelligence et ça vous met un petit peu mal à l'aise donc si je vous raconte ça c'est parce que ça m'est arrivé avec cet homme que j'ai pu rencontrer par mes fréquentations de d'adolescents et je me suis retrouvé face à lui qui se moquait de moi parce qu'on m'avait prévenu tu verras il est très sarcastique il a un esprit un humour caustique et l'ami qui me l'a présenté on avait fait un portrait terrifiant et on allait partager la même maison pendant un mois moi je je me sentais un peu apeuré par cet homme et puis donc je m'étais senti obligé pour avoir l'air pas trop bête de poser une question et avec ce même regard qu'il a là il m'avait fait comprendre que ma question était complètement idiote et qu'en fait c'était pas une vraie question mais que je venais simplement d'essayer de faire le malin je crois que c'était une question sur les char à voile et j'ai dit mais c'est quoi juste un char à voile l'air de m'intéresser il m'avait regardé c'est un char avec des voiles et des roues qui tournent quelque chose comme ça et je m'étais senti hyper bête et surtout la manière dont il m'avait répondu m'avait fait comprendre que cet homme là avait refusé en moi cette espèce de soumission un peu séductrice qui voulait qui voulait en gros engager la conversation sur des sujets anodins mais en fait lui il avait tout de suite décelé ma mon approche un petit peu servile et il me l'avait fait sentir et pourquoi je vous parle de ce tom là et de cette anecdote d'abord c'est pour piquer votre attention mais c'est aussi pour vous inviter donc vous trouverez plein de choses sur pierre paché qui malheureusement est mort il ya peu de temps et donc vous avez des partout dans la presse on en parle pas partout mais dans une certaine presse c'est sûr que vous ne verrez pas à la télé donc ce qui m'intéresse c'est que cet homme là est l'auteur d'un livre sur baudelaire qu'un livre qui est un petit peu oublié mais qui moi m'avait marqué et que je vais vous présenter rapidement avec par ailleurs une petite consigne d'écriture pour vous voici le texte en question ça s'appelle le premier venu alors voyez que la première publication date de 1976 donc c'est un vieux livre qui a été revu refondé par son auteur lui-même ça c'était l'édition de chez de noël il a été republié récemment on arrête plus récemment en 2009 c'est un texte qui est intéressant je crois que le sous-titre était aussi lié à la politique baudelairienne et c'est passionnant je vous invite à lire ce qui a écrit ici c'est à dire la présentation le quatrième de couverture en mettant la pause par exemple j'ai simplement contenté ici de faire un bref commentaire donc vous aurez pu constater qu'il s'interroge beaucoup sur la place de l'individu il est d'ailleurs également l'auteur d'un autre texte qui est passionnant qui s'appelle un à un dans laquelle il évoque des poètes comme michaud ou des écrivains qui comparent plusieurs écrivains peu importe cette idée que les individus nous que nous sommes n'avons plus vraiment de place définitive dans le monde moderne c'est à dire on est on est là à chercher sa place et le premier venu peut faire l'affaire cette idée du premier venu c'est qui le premier venu et c'est passionnant parce que dans baudelaire il ya cette promenade permanente cette sortie de soi même le promeneur le dandy qui était baudelaire le tyran la victime le bourreau l'artiste vous retrouvez la victime et le bourreau dans des poèmes comme léoton timorou menos où il se présente lui même en bourreau et victime de lui même voilà c'est passionnant cette approche d'un penseur comme paché on voit que il réfléchit à la place de l'individu dans le monde moderne à travers baudelaire et à travers la solitude baudelairienne celle du promeneur alors voilà où je voulais en venir depuis le début j'ai moi dans ma tête le regard solitaire de pierre paché qui m'invite à scruter en moi même et à scruter ma propre ma propre personnalité mon propre monde il m'invite aussi à m'approprier baudelaire par toutes les publiques il a consacré sa vie à l'écriture et à la littérature et nous on voudrait vous proposer quelque chose qui aille en ce sens c'est à dire une appropriation profonde d'une forme de pensée baudelairienne celle ci cette mise à l'épreuve de la force de certains vers de baudelaire quand il s'agit de réfléchir de regarder le monde qui nous entoure on va vous demander de sortir avec baudelaire de faire résonner baudelaire dans des endroits où on pense pas forcément qu'il aurait pu résonner au départ sauf si on a réfléchi donc on va vous préciser cette consigne tout de suite